Ces trois agents font partie de la cellule suivie du patrimoine arboré au centre espace vert du pôle territorial sud de Bordeaux Métropole. Rencontre avec les membres de cette cellule afin de découvrir leur mission. La cellule patrimoine arboré a été créée en juin 2019 avec un objectif bien précis. Les arbres qui sont plantés évoluent et nous sommes là pour veiller à ce qu'ils se développent en tout état de sécurité. Et pour les plus anciens, conserver les plus beaux arbres du patrimoine. L'une des principales missions de cette cellule est la surveillance des arbres. On est en train d'effectuer un diagnostic sur un chêne pénonculé, un CAG, sur lequel on a constaté plusieurs pathologies. Des cavités, des points de pourriture, des insectes xylophages ou encore des champignons, voilà les pathologies qui peuvent être rencontrées. Cependant, ici, l'arbre se défend. Cet arbre-là présente des points positifs sur sa vitalité. Et donc nous, l'idée, maintenons les vieux arbres, périmètre de mise en défend et une surveillance annuelle. La cellule fait tout pour éviter l'abattage de ces arbres qui ont plusieurs dizaines d'années, voire des centaines. Le but est de préserver ce patrimoine. Autre mission, le recensement des arbres. Sur le territoire de Bègle et de Pessac, il y en a plus de 7500 qui ont été identifiés à ce jour. Cet arbre est référencé, il est géolocalisé et pour le référencer, il porte un numéro. Comme ça, quand il y a une intervention à faire sur un arbre, il suffit juste de donner le numéro et on connaît toutes les problématiques qu'il a pu rencontrer depuis qu'on l'a recensé. Comme ces agents de la cellule du patrimoine arboré, plus d'une cinquantaine de personnes suivent au quotidien la vie des arbres sur le territoire de Bordeaux-Métropole.